Bonjour, merci d'être venu aussi d'entre eux. C'est vrai que le soleil, ça n'incite pas aussi le grand. Il y a peut-être des gens qui vont en venir à mesure. Donc on va commencer. Merci à Camille Mosquet d'être venu nous parler, notamment, pas que de sa thèse, ça s'est appuyé dessus, sur tout ce qui est FabLab et révolution numérique, ou du moins toutes les nouvelles manières de penser aussi des espaces numériques, et avec peut-être un focus aussi sur une partie plus design, ou autre, donc c'est la dernière conférence du cycle, là, 2017. Donc voilà, on vous propose qu'on y aille. Merci. Merci pour cette invitation. Donc je vais commencer ma présentation. Donc moi j'ai soutenu ma thèse en janvier 2016, et j'ai fait ma thèse en esthétique et design à l'université Rennes 2, mais en travaillant aussi à l'ENCI, les ateliers à Paris. Avant ma thèse, je suis passée par l'école Boulle, en design de produits, et par NormalSup Cachon. Donc maintenant je suis professeure agrégée d'art appliqué, j'enseigne à l'université Paris 1, à Paris, et en BTS design graphique numérique à Boulogne-Biancourt. Et mon sujet de recherche porte donc sur les FabLab, les makerspace, les hackerspace, qui sont des ateliers partagés, où on trouve des machines de fabrication numériques, comme des imprimants en 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses numériques, etc. Donc l'objectif de mon étude, c'était de décrypter comment ces lieux fonctionnent, qu'est-ce qu'on y fait, qui vient dans ces endroits-là, et en quoi tous ces lieux et toutes ces pratiques peuvent chatouiller un peu les frontières officielles du design, qui est donc ma discipline. Donc les FabLab, les makerspace, en général, sont des endroits qui sont accessibles à tous, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas des professionnels a priori, et c'est ça qui est intéressant, ça pose plein d'enjeux sur les technologies qu'on y trouve, mais aussi plus largement, ça va croiser des questions d'organisation sociale, politique, économique. Donc pendant les 3-4 dernières années, là j'ai beaucoup voyagé, parce que pour moi c'était important de pousser la porte de ces lieux-là, d'aller à la rencontre des gens qui s'occupent de ces espaces, et de voir concrètement comment ces espaces d'un genre nouveau s'organisent. Donc je vous ai mis là sur la première slide, j'ai publié un livre qui est en haut à gauche, qui s'appelle FabLab, etc. chez Errol, j'ai participé aussi à un autre ouvrage publié chez Pyramide, que vous voyez aussi ici. Donc le livre FabLab, etc. se font pour une grande partie sur les enquêtes de terrain que j'ai pu mener pendant ma thèse, quand j'étais un peu aux quatre coins du monde. Et puis à la fin de ma présentation, là je vous montrerai un épisode de la web-série documentaire « Fais-le-toi-même » que j'ai co-écrite pour Arte Créative. Donc c'est en ligne sur le site d'Arte Créative. Vous pourrez voir un épisode à la fin de la présentation. Donc je vais beaucoup m'appuyer sur tout ça aujourd'hui, et l'idée c'est que je vous emmène un peu avec moi dans certains de ces FabLab, de ces makerspace, de ces hackerspace, pour que vous puissiez comprendre un peu mieux ce qui s'y fabrique. Donc comme je vous le disais, j'ai beaucoup voyagé, je suis partie à la rencontre de différentes communautés, et sur mon chemin, dans ces lieux-là, j'ai croisé des amateurs, des artistes, des bricoleurs, des squatteurs, des designers, des ingénieurs, des architectes, des étudiants, des retraités, enfin voilà, tout un panel de gens assez large. J'ai visité des endroits qui sont très très différents, aussi bien des hackerspace anarchistes, je vais vous en parler un peu en détail après, ou des très gros FabLabs très subventionnés, ou des petits FabLabs plus associatifs, donc il y a vraiment différents modèles de lieux aussi que je vais vous montrer aujourd'hui. Et en dehors des lieux installés sur le sol français, j'ai pu aussi me rendre à Barcelone, dans la baie de San Francisco, à Oslo, aussi dans un FabLab au nord du cercle polar arctique en Norvège, à Amsterdam, à Tokyo, à Dakar, à Boston, donc voilà, dans différents endroits. Et voilà un peu ce que j'ai fait. Donc beaucoup d'enregistrements, de photos, d'entretiens, de discussions informelles. Et j'ai passé pas mal de temps à observer la manière dont les gens se rassemblent autour des machines, comment ils s'organisent. Et j'ai beaucoup regardé aussi les règles de vie, les rituels, la façon dont on peut assister à certaines scènes dans ces espaces. Et j'ai beaucoup dessiné. Donc c'est ce que je vous montre là, un peu des pages de mes carnets de terrain. Parce que pour moi, c'était une façon de passer du temps dans ces espaces, d'observer en détail mon environnement, et de rester à côté des gens avec qui je discutais, sans être trop brutalement dans la posture de l'enquêtrice avec son petit carnet de notes, ce que les gens apprécient pas forcément dans ces espaces. Donc voilà, le dessin, ça a été pour moi aussi une façon de... une sorte de méthode un peu dans ma recherche, une façon d'être en train de bricoler quelque chose et pas forcément... pas simplement être dans l'observation froide dans ces espaces. Donc en sociologie, on parle souvent d'observation participante, là, c'était peut-être d'une certaine manière une façon de faire ça avec les outils du design et les outils que j'avais moi en tant que sociologue non assermenté. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'entretiens qui se sont aussi articulés autour de mes dessins. Donc ce qui m'intéresse quand je me suis rendue dans ces espaces, c'est de voir comment... enfin d'observer un peu les manières de faire, de voir comment on fabrique des choses, comment on produit, comment tout ça se passe quand ce n'est pas pris en charge par des designers officiels, on va dire, professionnels. Donc on est dans des espaces qui se situent un peu hors de l'industrie, hors du marché classique. Donc là, dans ma présentation, aujourd'hui, je vais avoir deux moments. Donc d'abord, on va faire un petit tour dans quelques Fab Lab, Hackerspace, Makerspace. On va voir des petites définitions aussi de ce qu'on entend par Maker, Hackers, qu'est-ce qui se cache derrière les Fab Labs, comment ça a commencé, d'où ça vient, etc. Et puis après, j'ai appelé ça, une deuxième partie, que j'ai appelée extension du domaine du design, avec quelques exemples. On va chercher à voir comment le design, l'architecture et les créateurs, d'une manière générale, s'emparent de ces nouvelles pratiques, de ces lieux, et comment les designers peuvent se repositionner ou travailler un peu différemment. Donc c'est une présentation assez rapide. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images et d'exemples à vous montrer. Et le but, évidemment, c'est de poursuivre la discussion après. Donc on aura un petit moment d'échange ensuite. Donc pour ce qui concerne nos points de départ, on entend partout dire qu'on est à l'aube d'une troisième révolution industrielle. et les imprimantes 3D sont souvent prises en symbole de cette révolution. Donc pour rappel, la troisième révolution industrielle, elle aurait démarré au milieu du XXe siècle, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc quand on parle de troisième révolution industrielle, c'est toujours le nom de Jeremy Rifkin qui revient, donc cet économiste prospectiviste. Et vous pouvez lire son livre. En fait, rien que le titre de son livre explique déjà ses idées, donc la troisième révolution industrielle, comment le pouvoir latéral transforme l'énergie, l'économie et le monde. Donc lui, au départ, il parle d'une révolution qui serait fondée sur une production d'énergie qui serait plus centralisée, mais distribuée, où l'énergie circulerait dans le réseau de manière intelligente, un peu comme l'information circule dans Internet. Donc on pourrait peut-être tous être producteurs d'énergie et avoir un réseau qui serait plus centralisé. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que dans cette lignée, en fait, il y a beaucoup de discours qui circulent sur une forme de relocalisation de la production, une décentralisation aussi de l'innovation. On entend beaucoup parler d'innovation 2.0. Il y a beaucoup d'expressions comme ça, l'innovation ascendante, ou bottom-up, qui vient du bas. Donc on entend parler aussi beaucoup de cette façon dont on serait peut-être face à une redistribution des moyens de faire qui ne serait plus uniquement centralisée, mais avec un retour à une sorte de prise de pouvoir de chacun, un retour à l'atelier, un retour au système D. Donc voilà, il y a beaucoup de discours autour de la fabrication numérique, personnelle, et autour des imprimantes 3D qui n'hésitent pas à dire que peut-être demain, chacun aura sa petite usine dans son salon, donc chacun pourrait être à même de produire et fabriquer ces objets. Donc ça, c'est beaucoup de discours qui parfois sont un peu délirants, mais en tout cas, il y a cette question de la décentralisation, de l'autoproduction, l'idée de faire peut-être soi-même, de produire soi-même ces objets. On peut dire que ce qui caractérise les bases de notre société industrielle depuis le XVIIIe siècle tient la séparation de trois lieux différents. on a l'habitat d'un côté, le commerce et la production, et on peut dire que les bases de notre société de consommation, qui est un peu l'aboutissement de notre société industrielle, tiennent elles dans l'importance du lieu du commerce où on vend ce qui a été produit. Dans le contexte d'autoproduction dont je vais vous parler aujourd'hui, on va voir qu'on va re-questionner un peu ce modèle industriel, à la fois comment on produit les choses, dans quels lieux on peut les produire, et puis aussi comment on va envisager le commerce, la valeur économique de ce qui est produit. Et en tout cas, on va voir une sorte de remise en question de la forme ultime de ce que Marx appelait la grande industrie. Donc, dans notre situation industrielle actuelle, la grande industrie de Marx est vraiment arrivée à son point d'aboutissement. Donc, on parle de société post-industrielle, de troisième révolution industrielle, etc. Il y a un économiste qui s'appelle Yann Moulier-Boutan qui travaille beaucoup dans ce sens. Il a écrit un livre qui s'appelle L'abeille et l'économiste, par exemple, où il s'intéresse à la manière dont chaque homme peut individuellement produire une valeur économique. Donc, lui, il parle de pollinisation, d'essaimage, de production horizontale. Et finalement, quand on pose le mot d'autoproduction, qui est un peu le fil rouge de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on arrive à se demander comment les forces de production sont redistribuées et à qui elles sont redistribuées. Donc, il y a souvent aussi des jeux de mots sur les termes que j'aime bien. Il y aurait peut-être un chemin quelque part entre industriel et industrieux. Industrieux, c'est-à-dire habile, adroit, ingénieux. Et puis, on serait peut-être quelque part dans les exemples que je vais vous montrer entre l'ingénieur et l'ingénieux. Donc, voilà, il y a des sortes de glissements dans les termes. En tout cas, on sort des institutions, on entre dans ce qu'on entend aussi beaucoup circuler comme terme, donc le bottom-up, le grass-root qui pousse du bas. Donc, il y a quelqu'un qu'on va croiser aujourd'hui dans le récit que je vais vous proposer, qui s'appelle Neil Gershonfeld, qui est celui qui a inventé le concept des Fab Labs. Il a écrit un livre manifeste qui s'appelle « The Coming Revolution on Your Desktop ». Donc, Fab, la révolution qui vient sur votre bureau. Et dans ce livre, il met l'accent sur le pouvoir de la communauté des Fab Labs pour explorer les technologies en dehors des cadres officiels. Et il dit justement que tous les hommes sont des sources d'invention, que chacun d'entre nous a une forme de pouvoir à révéler pour produire des solutions locales de manière autonome pour des problèmes précis. Donc ça, c'était un peu pour vous poser le cadre général. Maintenant, si on rentre dans quelques petites définitions, on va parler de hackers, de hackerspace. On peut dire que les hackers existent depuis une trentaine d'années. C'est assez vieux depuis la naissance de l'informatique. et le hack à l'origine signifie la manipulation d'un système. En anglais, tout hack, c'est couper, tailler quelque chose à l'aide d'un outil. Donc c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans la programmation informatique, mais en fait, ça a un sens plus large puisque le hacking va concerner des activités qui visent à détourner un objet de sa fonction première. Donc là, on sort du code informatique pour aller vraiment dans le monde des objets. Le hacking a pour fonction de résoudre ou d'aider à résoudre des problèmes dans tous les domaines possibles. C'est une forme de liberté, de braconnage technologique ou technique qui est a priori sans intention de nuire. Donc là, il y a une sorte de point important. D'une manière générale, les médias relient souvent les hackers informatiques à des pirates informatiques qui sont en fait des crackers. Donc il faut faire la distinction entre les hackers et les crackers. Les crackers sont vraiment animés d'intentions malhonnêtes alors que les hackers cherchent à révéler des problèmes plutôt pour les résoudre et pour le jeu aussi de révéler un peu des failles d'un système. Si vous voulez en savoir plus sur la naissance des premiers hackers, il y a un livre à lire qui est celui de Stephen Levy, Hackers, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Et donc les hackers, voilà, ça existe depuis les années 80 et d'une certaine manière, on peut dire que les hackerspaces sont les ancêtres des Fab Labs, ce mouvement dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc en toile de fond, il y a les valeurs de ce qu'on appelle l'open source, le mouvement du logiciel libre et l'importance de donner accès à ce qui est fait, de partager, de documenter chaque projet. Donc je vais vous emmener sans plus tarder dans un hackerspace que j'ai pu visiter à San Francisco qui est un endroit assez emblématique. C'est un hackerspace vraiment très connu qui s'appelle Noise Bridge. Donc Noise Bridge, c'est un lieu assez fou qui existe depuis une dizaine d'années, voilà, à peu près à quoi ressemble la salle principale. C'est un endroit qui a une façon de fonctionner assez particulière puisqu'il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. donc c'est un hackerspace qui est accessible à tout moment, ouvert à tous gratuitement. C'est un endroit qui est loué collectivement, donc voilà, et qui a un mode de fonctionnement assez organique puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef, les gens s'organisent entre eux et fixent des règles dans la communauté pour que le lieu soit pratiquable par tout le monde. Donc si on regarde après la mailing list associée à ce lieu où les gens s'échangent des messages, il y a beaucoup de débats sur la façon dont on peut s'organiser pour partager les machines, pour fonctionner ensemble. Donc tous les sujets à peu près portent sur l'organisation collective et la politique du lieu, mais il y a quand même des machines dans cet espace qui sont souvent récupérées ou données ou achetées collectivement. et que les personnes peuvent utiliser. Donc il y a énormément de désordre dans cet endroit-là, mais c'est un lieu qui est assez vibrant et assez enthousiasmant. Ça, c'est une photo que j'ai prise le jour où il triait cette zone de l'espace où les personnes peuvent donner des appareils électroniques ou des vieux ordi qui ne fonctionnent plus pour pouvoir justement les hacker, les détourner et en faire d'autres choses. Donc là, ils étaient en train de faire un peu le tri parce qu'énormément d'objets s'étaient accumulés. Donc la plupart des machines qui sont là sont entretenues par qui veut bien s'en charger. Donc certaines ne fonctionnent pas et sont dans un état un peu moyen puisque personne n'est chargé officiellement de s'en occuper. mais voilà, il y a une sorte d'esprit de squat et d'auto-organisation qui est vraiment intéressant et qui correspond bien à la définition d'un tiers-lieu tel que Oldenburg l'avait défini dans son livre. Donc un tiers-lieu, ça rassemble tout un tas de lieux comme par exemple les cafés, les librairies, les salons de coiffure, etc. et en fait ce sont des espaces d'engagement civique ou citoyen où une communauté va se construire. Donc généralement on dit qu'un tiers-lieu c'est un endroit où c'est gratuit, c'est accessible et on va retrouver souvent un peu les mêmes personnes. Et dans l'analyse que Oldenburg fait de ce concept de tiers-lieu, il dit que souvent il faut qu'il y ait de la nourriture ou une cuisine quelque part dans l'équation pour que ça marche. Et à Noisebridge c'est le cas. On peut en effet aussi bien utiliser des imprimantes 3D que faire de la soudure ou de la programmation électronique mais il y a une cuisine et on peut aussi juste fabriquer des cookies ou faire des expérimentations culinaires si c'est notre truc. Et Noisebridge peut aussi être décrit comme étant une hétérotopie si on prend le concept de Michel Foucault. C'est un texte aussi que vous pouvez trouver en ligne. Michel Foucault donne six définitions pour ce qu'il appelle une hétérotopie qui d'une certaine manière si on les reprend s'applique toutes à ce lieu à Noisebridge. Donc c'est un lieu où d'une certaine manière beaucoup de gens sont un peu en crise c'est-à-dire un peu à la marge de la société classique et donc comme c'est un espace qui est ouvert 24h sur 24 7 jours sur 7 il y a beaucoup de sans-abri de punk il y a aussi des retraités qui viennent là pour trouver des solutions pour des trucs ou aider les gens ou s'associer pour faire certaines choses d'autres personnes qui ont besoin d'aide et qui viennent ici pour faire connaissance avec un peu de monde et c'est un endroit où énormément d'activités et de fonctions différentes sont regroupées donc je vous disais on peut cuisiner on peut faire de la soudure faire de la programmation informatique on peut faire même de la couture il y a aussi un espace bibliothèque avec des livres qui sont laissés à disposition et c'est un endroit où le temps n'a pas de valeur puisque j'ai testé ça moi-même Noisebridge est exactement pareil à 2h du matin qu'à 5h de l'après-midi c'est-à-dire il y aura toujours quelqu'un en train de décoller quelque chose et du monde dans cet endroit dans le texte de Michel Foucault sur les hétérotopies il dit aussi que ce sont des lieux qui sont ouverts mais pas tellement ouverts et Noisebridge est exactement basé sur ce principe donc on peut y entrer personne ne peut nous interdire d'y entrer à tout moment mais à l'inverse personne ne va nous y accueillir non plus puisque personne n'est chargé de le faire donc il faut aussi quand on pousse la porte de ce lieu oser prendre l'initiative d'aller parler à telle et telle personne se renseigner sur ce qu'on peut y faire etc donc en tout cas c'est un espace qui est vraiment intéressant puisque c'est une sorte de miroir de la société où toutes les règles classiques sont redéfinies il y a une seule il y a une seule règle de fonctionnement dans cet endroit c'est just do it don't ask donc fais le demande pas et c'est à partir de cette base que les gens s'organisent pour gérer cet endroit donc si quelqu'un a une bonne idée enfin une idée qu'il juge bonne il peut le faire et le mettre en action immédiatement donc il y a une seule une seule règle qui compte c'est be excellent to each other donc soit excellent avec ton prochain qui s'applique pour tout donc avec des interprétations évidemment un peu un peu variables mais voilà c'est à chacun de juger si l'action qu'il veut faire pour le lieu est justifiée est bonne ou pas donc ça ça correspond aux règles de la duocratie donc du pouvoir de l'action qui est vraiment appliquée à Nice Bridge donc là je vous ai montré un exemple qui est vraiment c'est un haut lieu de la contre-culture à San Francisco donc c'est un hackerspace qui peut être défini comme une expérience un peu multiple on a vu que c'était pas uniquement une question de fabrication et de machines mises en commun mais c'est aussi une expérimentation sociale un lieu un peu à part du reste du monde je vais continuer mon petit mon petit tour d'horizon il y a un auteur que vous pouvez lire aussi si la question de ce qu'on appelle le mouvement makers vous intéresse qui est Chris Anderson dans son livre makers donc on peut faire un petit point un peu définition sur qu'est-ce qu'un maker et qu'est-ce qu'un makerspace donc on rassemble souvent les hackerspace et les fablabs sous un nom commun un peu général on peut parler de makerspace donc d'endroits pour fabriquer pour faire des choses pour hacker et on parle aussi beaucoup des makers donc les makers ce sont on peut dire que c'est une sorte de un maker c'est une sorte de bricoleur augmenté par les nouvelles technologies donc c'est quelqu'un qui va être pas uniquement dans la fabrication physique d'un objet mais aussi dans la programmation de cet objet là donc un maker va produire des objets qui intègrent des composants électroniques donc par exemple des objets intelligents ou des objets qui vont être issus d'une machine à commande numérique donc imprimante 3D découpeuse laser fraiseuse numérique etc donc le maker c'est un peu le roi de ce qu'on appelle le do it yourself donc quelqu'un qui est capable de passer de la manipulation des fichiers sur son écran à l'assemblage physique d'atomes et d'éléments concrets donc les pratiques associées au mouvement maker peuvent aller du détournement d'objets la réparation d'objets la réplication d'objets ou le prototypage il y a plein de projets différents qui peuvent être développés donc tout ça en tout cas tout ça constitue les racines d'une démarche créative qui est vraiment fondée sur la pratique et sur l'expérimentation concrète si je reprends un petit peu maintenant sur les fab labs et sur ce sur ce sur ce mouvement donc je vais reprendre un petit peu l'histoire de ce mouvement là dont on entend parler aujourd'hui donc c'est un mouvement qui est né dans les années 2000 au MIT avec ce monsieur dont je vous parlais tout à l'heure Neil Gershonfeld qui est le directeur du Center for Bits and Atoms qui est rattaché au MIT Media Lab donc le Massachusetts Institute of Technology à Boston et voilà donc lui il est connu comme celui qui a inventé le premier Fab Lab donc Fab Lab ça veut dire laboratoire de fabrication fabrication laboratory donc ce monsieur autour des années 2000 il a ouvert un cours au MIT qui s'appelait How to make almost anything donc comment fabriquer presque n'importe quoi et ce cours il a décidé de l'ouvrir pour tous les étudiants du MIT et pas uniquement pour les ingénieurs son principe c'était de dire les élèves peuvent venir à mon cours pour fabriquer des choses dont ils ont envie et pas uniquement apprendre à servir des machines comme ça de manière abstraite et le résultat c'est que les étudiants l'ont appris très très vite donc beaucoup d'étudiants se sont inscrits à ce cours qui n'étaient pas des ingénieurs donc voilà vraiment toute discipline des gens qui n'y connaissaient rien dans ces techniques et je vais vous montrer un peu les objets qui ont été produits lors de ce premier cours premier expérimentation de Fab Lab au MIT donc par exemple on a ce projet là qui a été créé par une étudiante qui était plutôt artiste au départ et c'est le Scream Buddy le compagnon de cri donc c'est une sorte de petit sac à porter devant soi qui est conçu pour surmonter tous les moments de la vie où on a envie d'hurler sans pouvoir le faire vous allez comprendre un peu le principe c'est un espace portable pour crier donc la fille a fabriqué entièrement toute la structure de son sac et le fonctionnement électronique qui était à l'intérieur et elle son problème c'était de se dire bah voilà parfois on est dans des espaces publics et on est un peu sous pression et on aurait bien envie d'extérioriser quelque chose donc grâce à cet objet dont elle avait besoin elle peut crier dans le sac le sac enregistre le son et en fait elle le presse plus tard pour faire sortir le son quand elle est dans une situation où c'est un peu plus acceptable un peu moins dérangé donc un projet un peu farfelu et il y a eu d'autres exemples de projets qui sont nés comme ça dans ce cours autour des années 2000 au MIT par exemple un étudiant qui avait inventé un navigateur pour perroquets pour que les perroquets puissent se parler entre eux d'un bout à l'autre de la planète un autre qui avait imaginé un réveil contre lequel il faut vraiment se battre et qu'il faut casser pour prouver qu'on est bien réveillé et voilà donc tout un tas de projets un peu un peu tordus et donc quand Neil Gershonfeld monte ce premier Fab Lab pour les étudiants au MIT il réalise en fait que le résultat de la fabrication numérique finalement c'est souvent un produit pour un marché d'une seule personne c'est à dire que ces produits là ils n'intéressent pas grand monde à part celui qui a eu l'idée qui a eu le besoin de le fabriquer et c'est là tout l'intérêt de ces lieux et de ces machines de fabrication numérique rendues accessibles à tous selon lui voilà on est face à des machines qui vont servir à fabriquer ce qui rend chacun de nous unique donc là je voulais faire un petit lien rapide anachronique avec le shindogu japonais je ne sais pas si vous connaissez ça n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui mais c'est un concept inventé dans les années 80 pour des objets insolites japonais donc conçus comme un pied de nez à la société de consommation intensive et j'adore ce mouvement c'est des objets qui sont super utiles mais inutilisables donc et très 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 ingénieux pratiques voilà le parapluie pour récupérer l'eau le coussin en forme de bras pour ne pas avoir l'impression qu'on dort sole et le briquet solaire bref je vous montrais tout ça juste en petit détour anachronique parce que il y a vraiment en tout cas cette idée d'un objet farfelu un peu en dehors d'un marché réel en dehors de toute logique commerciale qui ne s'inscrivent pas directement dans une logique de diffusion ou de production à grande échelle donc c'est un parallèle qui est un peu une pirouette mais qui me semblait à peu près en écho avec ce à quoi ressemblait cette première expérimentation de Fab Lab donc en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que la première expression sous le label Fab Lab des résultats de la fabrication numérique personnelle marque une forme de porosité entre la création personnelle l'imagination l'innovation la technologie et un aspect quand même scientifique de programmation donc on a cette expérimentation au départ à l'université au MIT et ensuite naît l'idée de développer des lieux comme ça des Fab Lab des ateliers équipés de machines de fabrication numérique dans d'autres régions du monde l'idée c'est de donner au grand public à n'importe qui la possibilité de fabriquer presque n'importe quoi donc le Center for Beats and Atoms au MIT a rédigé cette charte que je vous ai montré là qui a été publiée en août 2007 et qui permet à ceux qui y adhèrent de s'inscrire dans le réseau des Fab Lab et d'être reconnue comme faisant partie de ce réseau de lieux dans le monde entier donc il y a plusieurs caractéristiques dans cette charte qui permettent de créer un environnement qu'on peut appeler Fab Lab et si les quatre sont remplis alors le logo que vous voyez tout en haut peut être utilisé et le MIT peut éventuellement offrir la possibilité de financement donc les quatre points c'est d'adhérer à la charte des Fab Labs qui doit être affichée dans les locaux ensuite sur l'accès aux Fab Labs il y a vraiment un idéal d'ouverture qui est important les Fab Labs sont ouverts à tous quels que soient les projets et les compétences ils revendiquent une collaboration de paire à paire avec des valeurs d'échange de collaboration de partage de mise en commun etc donc c'est des lieux qui sont ouverts à tous ce qui ne veut pas forcément dire que ce sont des lieux gratuits en tout cas ça c'est une nuance importante ensuite ce qui concerne les machines donc un Fab Lab met à disposition un ensemble de machines à commande numérique de haut niveau donc des coupures de laser imprimant 3D fraiseuse composantes électroniques etc et puis un des points importants et pas le moindre pour cette charte qui définit un peu les règles du jeu du réseau pour se revendiquer du réseau des Fab Labs il faut participer au réseau c'est à dire mettre en ligne les projets qui sont réalisés dans l'atelier donc maintenant les Fab Labs c'est un réseau mondial on peut dire qu'il y a environ 1500 ateliers il y en a vraiment dans tous les pays des Etats-Unis à l'Afghanistan de la Norvège au Ghana du Costa Rica aux Pays-Bas c'est vraiment c'est vraiment un réseau extrêmement bien structuré donc donc voilà donc finalement ce qui est intéressant à ce stade de l'histoire c'est que je vous ai montré les premières petites expérimentations un peu rigolotes au MIT au début des années 2000 et on va voir que assez vite cette idée d'un marché de niche pour une personne va être dépassée pour aller vers la production locale collective d'objets qui vont être vraiment utiles pour certaines communautés et on va voir que certains projets aussi un peu d'envergure peuvent se développer grâce à ces lieux là donc on ne va pas être uniquement dans la production d'objets anecdotiques là je vais vous montrer quelques images d'un d'un Fab Lab en Norvège au dessus du cercle polaire arctique où j'ai pu me rendre pour rencontrer Ocon Carlson qui est celui qui a monté ce Fab Lab autour des années 2000 donc c'est un lieu qui est assez intéressant puisque c'est un des tout premiers Fab Lab au monde en dehors du MIT et c'est un lieu qui a connu un peu plusieurs vies donc là je vous le montre dans sa version actuelle mais l'histoire de cet endroit est assez intéressante donc là actuellement on a un grand 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 chalet au milieu d'un terrain on est dans une région vraiment au nord de la Norvège qui est assez perdue au bord d'un fjord il n'y a pas grand chose et c'est une région assez assez sauvage et pas grand monde et on a ce gigantesque chalet qui est équipé sur les côtés de machines il y a des imprimantes 3D des choses pour faire de la programmation électronique etc et sur les côtés autour de ce grand chalet des petits chalets plus petits pour héberger les gens qui viennent dans la région pour le Fab Lab et l'histoire de ce lieu est intéressante puisqu'il y a énormément de fermiers dans la région et en fait leur projet phare c'est le projet électronique shepherd qui est donc le berger électronique en fait ils ont imaginé au tout début ça c'est le prototype ce qu'ils appelaient un téléphone pour moutons donc en fait le principe était assez simple et s'appuyait sur une réalité économique de l'époque autour des années 98-2000 il y avait un problème dans les troupeaux beaucoup de maladies et il fallait relancer un peu le nombre de bêtes dans les troupeaux et donc il fallait faire de l'insémination artificielle etc et donc ils ont conçu tout un système qui permettait de capter la chaleur des femelles et d'envoyer un SMS au fermier au moment où elle avait son pic d'oculation pour que les fermiers aillent faire l'insémination et ils ont eu des taux de réussite exceptionnels donc ils ont pu relancer la croissance de leurs troupeaux ça c'était le projet au départ ensuite ils se sont dit mais ce système pourrait nous servir en fait toute l'année et pas que pour des questions de fécondation artificielle et ils ont imaginé un petit dispositif avec un GPS qui permettait de capter en fait l'emplacement de leurs troupeaux quand ils les laissaient un peu vagabonder dans les fjords de la région donc ils se sont associés à une compagnie de télécommunication locale et ils ont installé tout un dispositif qui permet de géolocaliser leurs troupeaux et de savoir s'ils sont proches d'une zone où il y a des loups où il y a des avalanches etc. donc un projet qui est assez concret et qui s'appuie vraiment sur une réalité locale très intéressante ceci dit maintenant si je reviens sur mes images du début donc ça je vous disais c'est le chalet central comme vous pouvez le voir il y a des tables qui sont dressées avec un peu des petites serviettes comme au restaurant puisque en fait maintenant cet endroit sert plutôt de gîte et en fait c'est à la fois un community center donc un centre communautaire pour les gens du coin donc il y a des réunions avec le maire il y a des petites rencontres un peu entre les gens de la région et puis aussi un gîte pour les randonneurs qui peuvent s'arrêter là et profiter de l'endroit donc des activités qui finalement on peut avoir avec la fabrication numérique mais qui se sont connectées et tissées entre elles pour aussi assurer le financement de cet endroit je continue mon petit tour d'horizon de certains lieux pour vous parler d'un autre endroit qui est plus proche de nos latitudes qui est le Fac Lab donc le Fac Lab qui est installé dans la banlieue de Paris moi j'ai passé beaucoup de temps aussi dans cet endroit là et c'est un endroit qui est très intéressant donc c'est installé dans l'université de Sergi-Pontoise à Gennevilliers donc ils ont réussi à avoir plusieurs salles au rez-de-chaussée de la faculté ils sont entièrement financés par la Fac mais c'est un endroit qui est ouvert à tous et fréquenté à 95% par plutôt des gens qui ne sont pas du tout étudiants et qui ne sont pas du tout reliés à l'université et c'est intéressant puisqu'ils ont aussi un mode de fonctionnement qui est très fondé sur la vie commune des usagers réguliers donc je vous ai mis quelques images d'un atelier où les gens de formation à Arduino il y a une règle qui est très très forte dans cet endroit qui est documenter participer partager et quand les gens viennent ici pour la première fois et visitent le Fab Lab on leur présente ça comme des conditions morales et le fait que tout le monde doit se référer à cette règle documenter participer partager donc documenter ça veut dire si je fais un projet dans cet espace je dois mettre en ligne mes plans raconter comment je l'ai conçu et partager entièrement la documentation de mon projet après partager au quotidien dans cet endroit là ça veut dire partager n'importe quoi donc ça peut être amener quelque chose à manger donner de son temps partager une compétence donner un coup de main pour faire le ménage pour ranger l'atelier etc et les étudiants qui par exemple viennent des écoles d'art ou d'architecture et qui veulent utiliser les machines pour très très rapidement faire leur prototype parce que la machine de l'école est en panne etc sont souvent rejetés par la communauté parce qu'ils prennent trop de temps sur les machines et ne passent aucun moment avec les autres personnes de la communauté donc on a vraiment cette idée aussi d'un lieu où on va partager du temps des idées et pas uniquement venir pour utiliser des machines donc on a une communauté au fac lab qui est assez mélangée donc des jeunes des yeux des retraités des ingénieurs des freelancers des étudiants etc et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une conception assez désintéressée de la technique et de la technologie dans ce fac-là puisque les gens qui l'ont monté voulaient à un endroit sans enjeu c'est-à-dire c'est gratuit puisque l'université finance en grande partie les frais de l'endroit et les gens peuvent venir pour faire vraiment ce qu'ils veulent sans qu'on les juge ni sur leurs compétences ni sur les raisons de leur projet etc donc ils peuvent imprimer ce qu'ils veulent avec des imprimants 3D bricoler des choses découper leur prénom à la découpeuse laser s'ils ont envie pour découvrir comment ça marche etc donc c'est vraiment un lieu où ce qui est important c'est l'initiation et la découverte en fait de ces outils numériques et de la fabrication numérique donc on a aussi des gens qui font de la couture qui font pousser des plantes il n'y a aucun jugement sur ce que chacun fabrique ou bidouille et ce n'est pas forcément que dans le champ de la fabrication numérique donc là je vous ai mis quelques images d'objets qu'on peut trouver là qui ont été fabriqués lui par exemple il a fabriqué un tracker solaire donc un système qui permet de suivre la course du soleil pour capter de l'énergie au maximum donc c'est vraiment un lieu de rencontre et de partage et comme je vous le disais tout à l'heure on peut dire que c'est un tiers lieu puisqu'on retrouve en effet cette importance aussi de partager des repas ou des moments de convivialité donc dans cet espace là on voit aussi que la technique et la technologie est présente mais que ce n'est pas le coeur principal de ce projet ah oui là je voulais vous faire un petit point sur l'impression sur l'impression 3D donc l'impression 3D là c'est une photo aussi que j'ai que j'ai prise au Fat Lab d'une imprimante 3D que vous voyez ici au centre qui est la Folda Wrap c'est un modèle d'imprimante 3D qui peut se plier et qui a été développé entièrement en open source donc documenté de A à Z en ligne donc l'impression 3D c'est une technique dont on parle beaucoup aujourd'hui mais qui existe en fait depuis déjà plus de 30 ans dans l'industrie mais la révolution si on doit l'avouer comme ça c'est que c'est devenu plus petit et grand public donc ce qui est intéressant avec les imprimantes 3D c'est que au delà de cette idée de pouvoir fabriquer des choses par ajout de matière c'est que surtout faire une imprimante 3D en soi c'est déjà un projet et c'est déjà un objet qu'on va fabriquer donc quand on visite des Fab Labs des Makerspace des Yakerspace on se rend compte que c'est à la fois un outil mais que c'est aussi un projet qu'on fabrique donc là je vous ai mis différents modèles d'imprimantes 3D qu'on peut voir dans ces lieux là qui sont toutes développées à partir de plans partagés sur internet en open source puisque l'idée c'est que ces machines peuvent être auto-réplicantes c'est à dire qu'elles vont fabriquer elles-mêmes des pièces qui vont servir à fabriquer d'autres imprimantes etc donc on a beaucoup de pages internet et de pages wiki où les gens peuvent documenter un peu les recettes de fabrication de leur imprimante 3D et le modèle le plus le plus célèbre dont on entend beaucoup parler aussi c'est la RepRap qui est la première imprimante 3D développée en open source et là ce que je vous ai mis ici c'est l'arbre généalogique de cette machine donc on a à gauche la première version et ensuite tout un tas de ramifications de personnes qui se sont appropriées les plans de cette machine et qui ont adapté fait des versions dérivées en modifiant tel ou tel paramètre ou tel ou tel caractéristique de la machine donc par exemple en la faisant pliante comme celle que je vous ai montré tout à l'heure ou en changeant la taille ou en changeant certains différents aspects de la machine à partir des plans qui sont mis en commun alors sans plus attendre on va continuer un peu le petit tour des espaces de fabrication numérique et je vais vous emmener dans un autre endroit pour voir encore un autre modèle de lieu donc on va on va retourner à San Francisco mais on va changer d'endroit pour aller visiter Tech Shop donc Tech Shop voilà quelques images c'est un endroit assez gigantesque qui est pas très loin de Noise Bridge mais qui est à peu près exactement l'opposé le contraire de Noise Bridge dans la façon de fonctionner donc c'est très très structuré et ça ressemble un peu à un club de gym où les vélos les tapis etc seraient remplacés par des imprimantes 3D des découpeuses laser et des perceuses à colonne donc vous devenez membre c'est un service qui est entièrement payant voilà c'est vraiment comme un club de gym on devient membre et ensuite on a accès à l'ensemble des machines qui sont proposées donc Tech Shop c'est une chaîne de lieux qui existe depuis 2006 il y a beaucoup d'ateliers principalement sur la côte ouest des Etats-Unis et là ce que vous voyez donc c'est l'atelier de Tech Shop à San Francisco qui est l'un des plus anciens et depuis un peu plus d'un an on a aussi un Tech Shop en France qui est à Ivry donc voilà donc ce que vous voyez c'est le Tech Shop le plus ancien et l'idée c'est vraiment d'avoir un lieu qui est pensé autour des machines pour aider n'importe qui à réaliser son rêve c'est comme ça qu'ils se définissent donc une structure assez gigantesque avec 23 employés 24 instructeurs plus de 1000 membres on est loin du côté assez informel qu'on avait vu à Noix Bridge tout à l'heure c'est un espace gigantesque tout est très bien rangé les gens à l'entrée présentent un badge pour accéder aux outils ou aux formations techniques et tout est fait pour que chacun puisse gagner en autonomie sur les machines qui sont là donc il y a différentes formules d'abonnement on peut même prendre un abonnement à vie et puis il y a aussi des cours qui sont proposés et les membres sont eux-mêmes incités à proposer des cours et des formations en échange ils ont des réductions sur leur forme d'abonnement etc toutes ces personnes sont suivies par un dream coach donc un coach de rêve qui est là pour accompagner chacun dans la découverte des machines et puis avec une aide dans la production et un accompagnement aussi vers le crowdfunding donc le financement collaboratif pour lancer pour dépasser le stade de la petite série et lancer aussi des petites start-up etc il y a aussi tout un tout un système pour que les gens qui ont commencé à Techshop puissent prolonger leur développement d'entreprise par exemple trouver un atelier pour continuer à faire du prototypage etc donc voilà à Techshop c'est vraiment la version business maker entrepreneur à l'américaine donc c'est très c'est vraiment une force de frappe il y a beaucoup de start-up qui naissent ici ce que vous voyez là sur l'image c'est une start-up de fabrication d'imprimantes 3D qui s'appelle Type A et eux ils ont carrément réussi à avoir une petite salle à Techshop pour continuer à développer et à fabriquer leur kit d'imprimantes 3D il y a d'autres petites entreprises qui sont nées à Techshop comme par exemple Dodo Case donc c'est ce que vous c'est ce que vous voyez sur la table derrière lui la petite housse pour tablette qui est conçue en bambou fraisé donc eux ils ont commencé à Techshop juste comme ça avec l'idée de cet objet et puis finalement l'entreprise a pris beaucoup de c'est bien développé et maintenant ils ont eux-mêmes leur petit atelier enfin leur énorme atelier de production et c'est une telle success story que même Barack Obama en avait une sur son bureau ce qui a fait un peu la fierté de cette petite start-up qui avait commencé à Techshop et maintenant voilà leurs ateliers actuels on est vraiment dans une vraie petite manufacture pour ces housses en bambou fraisé donc voilà avec un peu aussi ils ont repris les techniques de relure pour mettre ça au goût du jour pour cette housse pour tablette voilà c'est la fin de ma première partie donc je vais attaquer le deuxième volet de ma présentation où je vais vous présenter on va un peu sortir des lieux que je vous ai montrés et je vais vous montrer des démarches de designers et des projets qui se connectent à ces lieux et à ces questions que je balais depuis le début de mon intervention je vais commencer par un exemple que j'ai beaucoup regardé aussi pendant ma thèse un lieu qui s'appelle La Nouvelle Fabrique qui est un atelier de fabrication qui était installé au 104 à Paris ils ont déménagé récemment ils sont à Pantin ils étaient équipés donc ils avaient un atelier qui était assez intéressant qui était tout petit dans le 104 qui est un lieu culturel à Paris ils étaient équipés d'une grande fraiseuse numérique que vous apercevez là dans le fond qui occupait la moitié de leur espace à peu près c'était vraiment un petit atelier ils avaient aussi une imprimante 3D et voilà donc ce qui est intéressant c'est que La Nouvelle Fabrique c'est un lieu qui a été créé par des designers donc ils ont différents volets dans leur activité c'est un service pour les designers de fabrication de prototypes donc on vient avec un projet à faire fabriquer ils le fabriquent c'est aussi une boutique puisqu'ils vendent des objets qui sont conçus sur place et c'est aussi un atelier de formation puisqu'ils font des ateliers pour enfants et grand public donc là avec cet exemple là on voit bien qu'on a justement plusieurs fonctions dont je vous parlais tout à l'heure qui sont regroupées en un seul lieu la production la fabrication et le commerce voilà l'idéal de l'atelier boutique qui s'articule dans cet exemple donc ce qui est intéressant c'est qu'avec cet exemple là dirigé par des designers on voit un nouveau rôle pour le designer qui se met en place qui est une volonté enfin un rôle un peu de vulgarisateur dans l'accès à l'autoproduction qui va le placer dans une posture de médiateur de chef d'orchestre entre le grand public et ces machines qui sont qui sont proposées donc là je vous montre des images d'un atelier qui était organisé pour un public d'enfants où en fait le designer était celui qui assiste qui accompagne qui guide ils expliquaient aux enfants comment les machines fonctionnent etc là les enfants pouvaient fabriquer à la fraiseuse numérique que vous voyez dans le fond des petites arbalètes vous verrez les images à la fin des petites arbalètes pour lancer des adjums en papier donc c'était toute une séance de fabrication où les enfants ont pu vraiment comprendre comment modifier aussi les paramètres du dessin de leurs petites arbalètes etc et le designer était là pour les encadrer et puis garder quand même les commandes des machines et les accompagner dans leur découverte de ces machines là donc voilà le résultat une petite arbalète pour lancer les papiers et il y a d'autres projets intéressants qui ont eu lieu dans cet atelier en lien avec Emmaüs qui est la boutique qui était exactement de l'autre collée mitoyenne à leur atelier là ils avaient récupéré chez Emmaüs tout un tas de meubles qui étaient cassés et trop abîmés donc pour être vendus et qui étaient destinés à partir à la benne et en fait ils ont fait un atelier avec pour le coup un public adulte pour essayer de voir comment avec la fraiseuse numérique ils pouvaient fabriquer sur mesure des éléments de réparation pour réparer les pièces manquantes des meubles qui avaient été donnés par Emmaüs donc là aussi un autre atelier où le designer est celui qui va guider qui va accompagner les gens dans la découverte de cette machine donc de la fraiseuse numérique dans la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire faire un plan sur ordinateur modifier les dimensions en fonction du petit meuble qu'on veut sur lequel on veut intervenir etc donc un rôle de traducteur un peu entre la machine et le grand public donc le designer là ici c'est celui qui sait qui aide qui accompagne je continue donc moi je vous ai dit j'ai fait mon doctorat à Rennes mais je travaillais aussi à l'ENSI l'école nationale supérieure de création industrielle à Paris et c'était un très bon terrain d'observation pour moi puisque c'est précisément l'endroit où on forme des jeunes designers à leur futur métier donc ça implique de prendre en compte évidemment les évolutions actuelles et à venir de notre monde technique et économique et il y a un cours qui est proposé à l'ENSI qui s'appelait à l'époque Fab Lab mais qui a été récemment rebaptisé Fab Flex et c'était assez intéressant de voir ce que les étudiants proposaient et comment on les faisait réfléchir justement à tout ça donc ils avaient un partenariat avec ABB qui est une entreprise qui fait des bras robotisés comme vous voyez ici donc des bras robotisés sur lesquels on peut fixer n'importe quel outil et qui peut être commandé numériquement pour aller dans à peu près toutes les directions et donc ils avaient cet élément ils ont appris à coder et à programmer ce bras robotisé avec comme idée d'imaginer des scénarios un peu différents de production et de consommation qui mettraient l'usager final au coeur de la conception des objets donc ça c'est un peu des images de l'atelier ils ont vraiment mis les mains dans le code pour comprendre comment programmer ce bras robotisé et vous allez comprendre un peu plus après ce qu'ils ont pu proposer en fait ils ont travaillé avec la Kinect qui est une sorte de petite caméra pour faire des qui capte les mouvements quand on fait des jeux vidéo et ils ont imaginé par exemple ce projet là de design paramétrique pour concevoir dans ce cas précis des étagères sur mesure pour chez soi donc la petite caméra capte les mouvements que l'usager fait sur son mur donc il va lui indiquer la profondeur la largeur de l'étagère qu'il veut en fonction vraiment de sa réalité physique ensuite il va pouvoir choisir différentes combinaisons possibles pour l'assemblage de la structure de ses étagères différents coloris etc etc la machine calcule automatiquement les logiques d'assemblage de cet objet et ensuite dans le scénario imaginé par les étudiants le consommateur reçoit chez lui un kit à monter que le bras robotisé a découpé exactement à la montagne et l'utilisateur peut construire son objet qui est un objet unique que lui-même a paramétré et virtuellement dessiné dans l'espace à partir du cadre qui était proposé par le designer pour ce projet donc dans cet atelier les étudiants étaient invités à documenter en ligne toutes leurs recherches etc ça faisait aussi partie de leur travail de comprendre tout ça donc si vous voulez la question c'est un peu qu'est-ce que la fabrication numérique fait au design comment tout ça va s'infuser dans l'industrie comment ça peut changer le rôle du designer aujourd'hui et les scénarios de consommation et puis voir quelles nouvelles règles et quelles nouvelles libertés ça peut apporter donc on a vu que la question c'est aussi finalement qu'est-ce que le design peut faire à la fabrication numérique on a vu que dans les Fab Labs et dans les makerspace que je vous ai montré la plupart du temps quand même il y a aussi cette dimension de vie sociale avec une part d'innovation qui est très ciblée ou très limitée la plupart du temps c'est quand même des endroits où les amateurs viennent pour réaliser des petits projets mais on ne peut pas dire à proprement parler que c'est de la production à part pour cet exemple où vraiment ça dépasse le stade de l'expérimentation en tout cas il y a une autre notion que je voudrais poser ici il y a dans ces espaces de création une dimension politique qui est assez forte de reconfiguration démocratique qu'on peut mettre en lien avec ce terme qu'on entend beaucoup aussi l'empowerment en français on dit la capacitation qui est cette idée que chacun peut valoriser de nouvelles compétences prendre part s'auto-former apprendre en faisant etc donc une des questions aussi qu'on peut se poser par rapport à ces lieux et à la diffusion vers le grand public des moyens d'édition et de fabrication numérique c'est qu'on voit un nouvel usager qui va émerger on dit parfois un usager pro-âme professionnel et amateur et qui vont être acteurs de leur consommation acteurs de l'expérience qu'on leur propose et donc tout ça ça va forcément reformuler aussi de nouveaux rôles de nouvelles pratiques possibles pour le designer donc j'imagine que vous avez tous entendu parler peut-être d'Arduino qui est ce que vous voyez là la petite carte bleue le petit microcontrôleur c'est un petit ordinateur qui est équipé qui est équipé de capteurs et qui permet de programmer des objets intelligents donc de programmer des réactions et des actions donc on va avoir un signal à l'entrée par exemple capter la chaleur le mouvement les couleurs et on va programmer une réaction à la sortie faire une vibration envoyer un SMS allumer une petite diode etc. ça peut être plein de choses très différentes c'est beaucoup utilisé dans la dans la domotique notamment par exemple je capte l'humidité de ma salle de bain et je programme le lancement de je sais pas d'aération par exemple donc cette petite carte Arduino qui est vraiment pas chère qui est beaucoup utilisée dans les fablas par les amateurs qui veulent un peu apprendre à coder mais qui est aussi un outil qui est beaucoup utilisé par les designers eux-mêmes qui vont développer rapidement des objets électroniques grâce à cet outil qui sert de faire du prototypage et par rapport à ça il y a un projet dont je voulais vous parler en particulier qui a été développé au Fab Lab de Barcelone donc le Fab Lab de Barcelone ressemble à ça donc encore un de ses ateliers assez génial dans un espace gigantesque c'est un atelier qui est installé dans une école d'architecture à Barcelone donc ils sont très très bien financés c'est une école privée donc ils ont beaucoup de matériel c'est ouvert au public sur certains créneaux et pour certains projets mais ça reste quand même essentiellement un Fab Lab d'école ils ont énormément de belles machines là vous voyez des fraiseuses numériques gigantesques et c'est un des Fab Labs le Fab Lab de Barcelone qui est un des Fab Labs les plus influents du réseau donc ils font beaucoup de workshops aussi et la plupart des projets qu'ils développent sont développés aussi avec les jeunes architectes de l'école avec l'équipe de l'école et donc ils ont un des des projets qu'ils ont développés qui s'appelle le kit Smart Citizen voilà c'est ça qui s'appuient sur Arduino la petite carte microcontrôleur électronique et grosso modo le principe c'est qu'on achète un kit à construire soi-même équipé de différents capteurs donc des capteurs d'humidité de pollution de bruit etc et ça va permettre à chacun de renseigner une cartographie de la ville avec différentes données sur l'état de l'air les conditions de vie le bruit dans ma rue dans mon quartier etc donc en fait on achète cette carte on y associe les capteurs qu'on veut et ensuite on rejoint une sorte de réseau social une plateforme sur internet qui est associée où chacun se crée un profil et va mettre les données qu'il a captées au quotidien devant sa porte dans sa ville donc on a vraiment ici un projet qui s'appuie sur une communauté très très forte avec cette idée de veille citoyenne implantée chez chacun où chacun peut prendre part à cette carte à ces informations sur l'état de la ville donc voilà des données qui viennent vraiment du bas des gens eux-mêmes qui s'approprient ce kit donc avec une sorte de vigilance collective un peu sur l'état de la ville qui peut permettre aussi de on l'imagine de faire bouger les choses quand il s'agit d'imaginer des plans d'urbanisme etc un autre projet qui a été qui est issu du Fab Lab de Barcelone et qui est intéressant aussi et qui est assez reconnu dans le réseau c'est cette maison donc la Solar House ils ont construit une maison paramétrique en bois donc la maison a été entièrement découpée à la fraiseuse numérique dans les ateliers de l'école vous voyez l'image en haut à gauche et elle a été montée pour un concours d'architecture donc c'est une maison qui est construite par couche par strates et qui est entièrement paramétrable puisque l'idée c'est d'adapter aussi le dessin de cette maison en fonction des données environnementales qui peuvent y avoir sur le site où on veut l'installer donc en fonction du vent du soleil de l'exposition etc on peut ajuster le dessin de la maison donc c'était pour un concours d'architecture qu'ils ont perdu mais ils ont quand même gagné le prix du public parce qu'ils distribuaient du jambon espagnol et de la sangria devant la maison en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'avec cet exemple on a vraiment un changement d'échelle dans ce qui est possible de faire avec la conception numérique puisqu'on voit qu'il y a un passage de la programmation de l'objet jusqu'au bâti lui-même où on va pouvoir imaginer une fabrication locale de petites architectures entièrement paramétrables donc l'emplacement des fenêtres l'isolation etc toute la forme de la maison va être vraiment optimale pour capter l'énergie solaire au maximum et donc c'est évidemment c'est un projet de principe qui n'a pas été développé pour aboutir réellement mais c'est une illustration quand même efficace de la manière dont on peut prendre en compte des variables environnementales pour faire évoluer une forme donc on a je continue un peu mon catalogue d'exemples on a par exemple aussi un autre site dont on peut parler et discuter qui s'appelle OpenDesk donc c'est une plateforme un site internet qui offre des plans de meubles qui peuvent être téléchargés et fabriqués localement et assemblés facilement donc ça s'appuie sur la conviction que voilà on a la combinaison du design numérique du web social et la prolifération d'outils de fabrication numérique ça va peut-être changer la manière dont on consomme dans la décennie à venir donc finalement au lieu d'aller chez Ikea on téléchargerait le plan de notre objet et on irait le fabriquer dans le Fab Lab du coin c'est un peu le scénario d'imaginer sur ce site donc quand on arrive sur le site d'OpenDesk on est invité à s'engager dans la production de nos objets il y a plusieurs niveaux possibles soit on télécharge donc gratuitement le plan soit on peut recevoir l'objet déjà découpé soit l'objet déjà découpé est construit en tout cas c'est un site qui s'appuie sur des licences qu'on appelle les licences Creative Commons donc qui permet aux usagers de s'approprier ces plans avec différents différents détails dans la licence je ne vais pas m'attarder là-dessus qui protège un minimum le designer qui met ce plan en ligne donc voilà donc on a des objets qui sont mis à la vente et ensuite on a cette petite carte où on peut voir tel tabouret a été fabriqué à tel endroit etc l'idée c'est d'avoir dans tous ces Fab Labs et Makerspace qui prolifèrent un peu partout d'imaginer que c'est finalement une chaîne de distribution une chaîne de production qui est un peu disséminée disséminée un peu partout sur la planète donc moi j'ai eu l'occasion dans le cadre d'un article que j'ai écrit pour le magazine Oui Demain d'essayer de construire un de ces fauteuils à la nouvelle fabrique qui est l'endroit dont je vous parlais tout à l'heure donc on voit le fauteuil réalisé ici no comment sur les photos j'en ai le choix voilà et finalement donc ça nous a coûté je crois 280 euros 300 euros en tout avec une grande partie des frais qui étaient le bois plus le temps de main d'oeuvre etc pour un fauteuil qui était compliqué à assembler et on a mis deux jours à le fabriquer donc voilà on peut se demander si finalement est-ce que ça vaut le coup après ce qui est défendu aussi sur cette plateforme c'est plus l'idée d'acheter une expérience de fabrication plus qu'un meuble lui-même mais en tout cas voilà on a ce genre de scénario aussi qui se développe dans un tout autre registre un autre projet que je voulais vous faire connaître le projet open source écologie qui peut être vu comme une autre incarnation de cet élan donc à la croisée de l'open source et avec une quête d'autonomie le fondateur de ce mouvement là c'est Marcin Jakubowski qui est un jeune docteur en physique nucléaire qui est devenu agriculteur il a donné une conférence TED en 2012 où il expliquait que l'objectif de sa démarche c'était de répondre à la simple question suivante qu'est-ce qui se passe quand on décide de travailler véritablement ensemble avec les autres et qu'on essaye d'appliquer ce principe à tous les secteurs de la société l'économie l'agriculture et tout le reste donc lui il a été soutenu par TED et il a inventé un kit de construction d'un village global c'est comme ça qu'il l'appelle c'est en fait un ensemble d'une cinquantaine de machines nécessaires à la construction d'une petite civilisation incluant tout le confort moderne comme ça qu'il le décrit qu'il a conçu avec l'expertise de plusieurs agriculteurs donc il a fait une presse à briques une scieuse un tracteur un moteur à biomasse une turbine éolienne et le concept commence à se développer un peu au niveau international il y a plus d'une douzaine de machines qui ont été produites à partir de ces plans qu'il a donc partagé sur internet donc voilà une expérimentation de l'open source appliquée au domaine de l'agriculture un autre projet aussi qui va poser encore d'autres questions donc j'essaye de voir un peu différents rôles possibles pour le designer dans ce contexte d'une reformulation des modes de fabrication et de production donc on a vu que le designer pouvait être du côté de la programmation ou de la médiation avec ces machines là ici on va voir un autre rôle qui est d'un designer qui serait initiateur ou organisateur de quelque chose donc le projet open structure c'est une grille qui est modulaire et qui est partagée et mise en ligne voilà c'est juste une grille c'est une sorte en fait de nouveau standard souple qui va fonctionner à la manière d'un mécano ou comme avec les codes un peu de Lego l'idée c'est qu'on va imaginer produire des objets qui vont tous être compatibles avec cette grille donc ça va permettre d'avoir des infinités de combinaisons possibles sur la même trame donc en fait ils ont déterminé par exemple des diamètres des tailles des dimensions etc. et des sortes de standards pour toutes les pièces toutes les associations de pièces entre elles donc c'est une expérimentation qui est menée par un collectif de designers qui s'appelle Intrastructure qui est à Bruxelles et le résultat c'est voilà cette cet ensemble de règles de construction qui peut s'appliquer pour tous les éléments de la maison et qui sert un peu de référent universel donc l'idée c'est le résultat c'est par exemple les objets que vous voyez ici l'idée c'est de faciliter et de stimuler les échanges de parties de composants donc de se dire si mon mixeur à un moment donné ne fonctionne plus je peux récupérer telle et telle partie pour mon grippin je peux récupérer telle et telle partie de mon vélo pour faire mon aspirateur etc et donc finalement rien ne se perd tout peut être réutilisé et recombiné avec d'autres éléments pour créer d'autres objets donc c'est vraiment une expérimentation mais le but c'est de chercher un petit peu les limites et les opportunités d'un système de construction modulaire et ouvert pour voir un peu si ça a du sens ou pas d'imaginer ce standard ouvert donc on a un peu cet idéal d'une sorte de grand puzzle collaboratif qui permettrait à un large éventail de gens de construire sur cette base pour imaginer un environnement plus flexible on peut changer une pièce la remplacer en ajouter une autre etc et ce qui est intéressant c'est que le designer là dedans ne conçoit pas l'objet lui-même mais finalement les règles du jeu le cadre la langue commune en déterminant ses paramètres ses standards donc voilà on a un designer qui est bien en amont de la réalisation du projet donc il donne les outils il donne les codes de cette conception collective mais après c'est à la communauté de s'en emparer de documenter ce qui est fait etc donc là je vous ai montré beaucoup d'exemples des manières de faire qui se situent principalement dans les marges des pratiques habituelles du design donc tout ça ça pose pas mal de questions pour le dire brutalement maintenant que n'importe qui peut concevoir et fabriquer n'importe quoi où sont les limites officielles du métier de designer donc dans les exemples que j'ai montré vous avez vu des nouveaux rôles possibles par exemple avec ce projet voilà inciter engager une veille citoyenne en proposant un dispositif ouvert et appropriable aider les gens à apprivoiser eux-mêmes les nouvelles technologies numériques de fabrication programmer ou préparer le cadre qui est donné aux usagers pour former leurs objets en proposant des objets qui vont être paramétrables ou entièrement démontables ou recomposables donc les designers peuvent aussi jouer un rôle dans l'organisation et la définition de nouvelles règles du jeu et de nouveaux standards voilà je vais m'arrêter là pour ma présentation et je vous propose il est 19h27 de vous montrer un petit épisode de donc un petit épisode de la web série documentaire Fais le toi-même que j'ai co-écrite pour Arte Créative donc là vous allez voir le premier épisode donc ça va recouper des choses que je vous ai présentées donc cette série s'appelle Fais le toi-même mais ça a longtemps failli s'appeler Trouble Makers mais on n'avait pas le droit de donner un titre en anglais mais en tout cas il s'agit bien d'essayer d'aller à la rencontre de gens qui font autrement qui bousculent les règles de la fabrication de la production par le code par le bidouillage par de nouvelles façons d'apprendre en chatouillant au passage les géants de l'industrie comme Ikea Apple Google etc donc dans toute la série on a différents épisodes avec à chaque fois un verbe qui est mis qui est mis en avant là c'est découvrir mais on a aussi enchanter enfin plein de plein de verbes d'action différents il y a 7 épisodes et à chaque fois on va à la rencontre de gens on ne sait pas si c'est des artistes des hackers des bricoleurs des amateurs des designers juste des passionnés mais qui en tout cas se posent un certain nombre de questions Mouvement Maker la culture de l'invention du jeu ludique est lucide on crée parce que l'âme d'enfant subsiste et nous guide créé partagé éternelle réinvention fab lab plus que de la fabrication état d'esprit attention palpable changer idée en objet pixel en réel rêve de gamin changer le monde en question une étincelle qui nous attend ici on est à la fabrique d'objet libre cette association en fait c'est un collectif au départ de designers et rapidement c'est devenu un fab lab parce que l'idée de partager des ressources d'apprendre les uns les autres comment utiliser ces machines qui sont faciles d'utilisation qui sont des machines numériques commandées par ordinateur et bien c'est finalement ce qu'on retrouve dans un fab lab les fab labs sont la combinaison entre l'arrivée de machines de fabrication numérique comme l'imprimante 3D avec des coûts qui sont bas qui sont des prix qui sont abordables qui sont faciles d'utilisation avec un ordinateur et le fait que simultanément s'est développé le réseau internet quelque chose qui est créé dans un atelier partagé on le fait à la fois pour soi pour sa communauté mais aussi pour des communautés qu'on ne connait pas qui vont être à l'autre bout du web ou à côté de chez vous mais toujours via le web peut-être quand on a été enfin en tout cas jusqu'à une certaine génération on était beaucoup sur apprends d'abord et tu feras ensuite ne touche pas tu vas casser et maintenant c'est l'inverse enfin en tout cas ce qu'on propose ici c'est l'inverse touche tout de suite et tu vas apprendre en même temps beaucoup plus après mais expériment tout de suite touche tout de suite tu t'abîmeras pas tu casseras pas c'est pas grave et puis si tu casses c'est pas grave on recommencera la créativité est devenue extrêmement accessible on peut matérialiser ses idées extrêmement facilement pour tous même pour des gens qui n'ont encore jamais mis la main à la pâte être créatif avec le code c'est probablement utiliser toute la palette d'un nouveau langage symbolique comme l'écriture on met la maîtrise du dessin pour générer des images des sons pour explorer le monde représenter le monde et se l'approprier d'une nouvelle manière comment est-ce qu'on va faire pour que des enfants et leurs familles prennent du plaisir à créer avec le code génèrent des formes génèrent des tableaux avec des milliers de triangles des milliers de losanges puis changent la couleur en quelques secondes et prennent du plaisir à comme ça se sentir un peu puissant puissant au sens capable de générer des choses ah il est là on dit mais c'est bon je peux lui mettre 4 bras moi j'aime bien la symétrie 3 yeux je veux bien mais je veux mettre les 4 bras il m'aime bien celui-là il a une même tronche l'idée n'est peut-être pas toujours de nécessairement pousser les gens à absorber des savoirs plutôt de les mettre dans le bain de leur faire faire avant d'apprendre ils sont là pour découvrir ils sont là pour avoir essayé des choses pour avoir créé et pour avoir pris du plaisir il y a un côté ludique il y a un plaisir à toucher les matériaux à prendre des coups de jus quand on fait des installations à vraiment avoir les mains dedans comme on dit que ça soit avec un fichier numérique ou avec l'électronique tu peux pas comprendre quelque chose sans le faire donc c'est une bonne occasion de comprendre les outils qui nous entourent les ouvrir et en faisant ça voir comment ça marche et je pense que c'est quelque chose d'assez important pour moi en tout cas dans l'idée de hack de détournement il y a cette idée de rêver d'un système je travaille avec l'ordinateur le code j'ai aucune formation là-dedans au départ j'ai même des niveaux théoriques en électricité en électronique assez finement limité mais ça m'empêche pas de faire des choses donc c'est pas la pratique que j'apprends ou que des fois je sais pas mais je sais que ça fonctionne si je mange quelque chose ça fait ce que je veux au niveau des faibles on dit souvent aussi sortir du pixel pour passer au réel sortir de l'écran pour passer au concret et donc il y a cette idée derrière des communautés qui sont créées sur internet les forums etc qui existent et qui existeront toujours et ensuite cette idée aussi de retrouver un lieu physique derrière donc un lieu où on peut venir créer sortir de l'écran et créer quelque chose bon le paradoxe on est toujours derrière son ordinateur mais il y a quand même quelque chose de très satisfaisant de modéliser un truc et ensuite on le voit apparaître comme ça en 3D où on le découpe à la laser on l'assemble et bim on a un objet de te faire apparaître sur l'écran ici de l'un seul coup on a le gain de la malhabilité du code de la création avec le code et de l'autre côté on a quand même l'importance et l'intérêt d'avoir du tangible au bout le plaisir qu'on essaye de transmettre c'est le plaisir de penser à une forme et pouvoir tout de suite avoir le résultat à voir puisqu'effectivement le plaisir de créer c'est ça le plaisir de créer c'est ah tiens qu'est-ce qui se passerait ici essayons hop m'amurab m'amurab donc vous pouvez voir la suite des épisodes sur le site d'Arte et Créative c'est en mini merci Camille j'aime beaucoup les délires mais c'est vrai que c'est la philosophie de base c'est finalement on peut faire presque tout ce qu'on veut c'est comment justement l'organisation du travail classique il n'a plus de sens au sens de la facilité est-ce que c'est à vous une question oui oui donc je suis Paul Lalande enseignant au PNAM ici organisation, management et puis ce que je ressens de cette très belle présentation grande maîtrise c'est comme cette impression que l'on veut se détacher de ce qui contraint notamment en temps en coût donc quelque chose est un peu l'inverse de ce que j'ai pratiqué en mettant en place des outils de production et en milieu de la productivité et en même temps la question est derrière est-ce qu'on va pouvoir élargir enfin jusqu'où mais là c'est peut-être moins votre domaine de désignage plus le mien vu les contraintes économiques qui imposent notre fonctionnement aujourd'hui voilà merci c'est plus une remarque qu'une question mais en fait ces lieux-là recoupent des intérêts et des enjeux qui sont tellement variés que ça répond à des demandes ou des problématiques qui sont pas uniquement celles du travail et de la production mais par exemple sur l'enseignement et la formation c'est des lieux qui sont très importants aussi pour des gens qui ont besoin de se remettre à jour sur certaines techniques ou technologies ou ont besoin d'un temps pour réfléchir avec d'autres à ce qu'ils peuvent vouloir faire mettre en place ou reprendre confiance en eux etc. pour réintégrer le monde du travail à un moment donné où ce serait pas évident pour eux donc en fait c'est à la fois des questions d'innovation de production mais aussi de formation d'enseignement mais aussi de création donc il y a vraiment je pense différents différents enjeux qui se recoupent après il y a un point aussi que j'ai pas abordé dans ma dans ma conférence là mais parce que on peut pas trop le dire c'est que de nombreuses entreprises privées développent maintenant des espaces qu'ils appellent Fab Lab même si ce ne sont pas des espaces qui sont ouverts au public extérieur à l'entreprise et on voit aussi que ces lieux là enfin la logique de ces lieux là peut permettre de réimaginer un nouveau rapport à la hiérarchie au monde du travail au monde de l'entreprise puisque c'est des ateliers qui vont être donc il y en a chez La Poste Air Liquide Renault Orange enfin énormément de grands groupes où ce sont des espaces où on va pouvoir faire un peu se croiser les gens qu'ils soient secrétaires ou chefs de la R&D ou ingénieurs etc. autour des machines autour de projets soit des projets qui vont intéresser directement le champ de compétences le champ de marché de l'entreprise soit des projets personnels que les gens vont pouvoir développer un peu dans ces lieux là mais en tout cas il y a aussi c'est un peu une ouverture aussi possible de rediscussion aussi des règles un peu classiques de certains grands groupes j'ai vu un fab lab sur Orléans la source est-il ouvert au public ou il y a faut que est-ce que c'est le labo média non le labo numérique ou quelque chose comme ça la fabrique numérique je ne sais pas je ne sais pas il y en a deux il y en a tous il y en a deux il y a la labo média il y a la labo média qui est un vrai en centre au centre de Bourgogne qui existe depuis il y a plus de 10 ans depuis 20 ou 20 ans qu'est-ce qu'elle a fait il y a plus de 15 ans et comment ? c'est une association à part entière qui est autonome mais qui est à côté il y a bien la ZELCO qui aurait choisi les lieux c'est au premier étage et au troisième étage en fait il y a plusieurs salles il y a la partie atelier du coin il y a la partie justement c'est avec les machines il y a une il y a des apprenaux 3D il y a des deux une fraiseuse numérique et puis une une laser il y a même deux lasers une très grande qui permet de faire des grands cas en plus mais sinon après il y a plein d'outils et c'est assez libre et puis il y a des parties plus où il y a aussi des plantes il y a aussi il y a aussi et puis après la lavomédia propose et assez large ça c'est la partie fablable mais il y a des parties aussi d'accueil de résidents artistes qui vont avoir accès à ces lieux là pour travailler mais pas seulement aussi puis il y a tout un réseau de ressources justement c'est un peu ce qui est important c'est aussi ces lieux d'échange de partage donnent lieu à des ressources qui sont partagées après bien plus largement sur le site du lavomédia à un grand nombre de données en fait sur de ressources voilées sur la page ressources et là il y a plein de projets qui sont intéressants et autant des fois c'est de l'histoire l'histoire du numérique qui va être développée mais il y a aussi des projets concrets beaucoup alors des délirants aussi autant de délirants que de de faire j'ai un petit délirant dans la tête c'est pour ça j'ai un petit délirant et sinon après il y a l'autre lieu c'est le labo mais qui est plus proche des pavlats un peu plus clean parce que là je ressens plus au premier c'est un peu le bazar en apparence même si c'est le lieu d'empéranger mais c'est c'est quand même beaucoup d'accumulation d'objets qui permettent après de transformer de pitoyer en fait en Orléans on a comme dans le noise bridge son position qui était le premier pavlats qu'on a vu qui est le labo et le copain on a le labo qui est le tech shop quelqu'un nous a présenté le tech shop c'est le pavlats tout propre qui accueille plus le texte mais dans les deux cas c'est ouvert au public sauf que c'est peut-être plus ou moins gratuit le labo c'est 16 euros l'adhésion à l'année et après c'est une association loin je ne sais pas pour le labo comment ça se passe je crois que c'est un peu plus par heure c'est payant par heure l'usage des machines donc c'est un peu plus cher peut-être deux questions qui n'ont rien à voir par exemple Sergi que vous avez montré tout à l'heure puisque du coup ça existe en France est-ce que ce sont des universités qui obtiennent des financements de l'état en particulier ou avec un réseau partenaire comme elle vit de quoi parce que là elle met à disposition Alors dans le cas de Sergi c'est vraiment simplement le président de cette université qui a été séduit par l'idée et qui a débloqué les locaux pour le faire ils avaient ouvert une antenne à Jundilier qui était un peu déserte et pas très fréquentée où ils avaient des salles en trop d'une certaine manière et donc ça a marché comme ça ils ont aussi un financement par la fondation Orange qui voilà mais c'est vraiment un très petit pourcentage de leur de leur financement globale et ensuite dans ce cas là mais aussi pour d'autres lieux qui soient associatifs ou d'autres modèles il y a la possibilité de privatiser cet espace pour certains projets qui ne relèveraient pas de nouvelles sources qui ne seraient pas forcément documentés et donc ça fait aussi rentrer des sous pour la structure donc ça c'est toujours un peu le fonctionnement Et alors du coup toujours sur cet exemple de l'université vous disiez c'est des formes différentes d'apprentissage est-ce qu'il y a un lien avec les certifications ? La reconnaissance des acquis par exemple quand quelqu'un monte quelque chose y a-t-il une forme de reconnaissance en lien avec les référentiels du diplôme par exemple pour les étudiants ? Alors à ma connaissance pas tellement de validation d'acquis en Fab Lab comme ça mais au Fac Lab à Gennevilliers ils ont monté deux diplômes universitaires qui permettent soit de devenir Fab Manager donc de gérer un espace de ce genre soit d'être formés à la fabrication numérique et aux outils et donc ce sont deux diplômes qui intéressent soit des gens en poursuite d'études soit des gens en reconversion il y a vraiment plein de profils différents dans cette formation là Par rapport à la certification est-ce que c'est pas une contradiction d'ailleurs avec l'esprit parce que si quelque part si on certifie on institutionnalise alors que la philosophie d'un makerspace de manière générale c'est au contraire c'est c'est on apprend sur le table même si on casse c'est pas grave voilà non mais à ma connaissance il n'y a pas vraiment de certification officielle etc après il peut y avoir des lieux qui proposent des formations et on valide telle ou telle petite formation qui permettent d'être autonome sur les machines et de faire valoir cette autonomie pour des projets sur place etc mais j'ai pas d'exemple de certification plus large que juste à l'échelle d'un lieu ça n'aurait pas trop de valeur c'est pas exportable je pense que ça pourrait effrayer pas mal je pense que ça pourrait être plus large là c'est l'idée qu'au contraire même quelqu'un qui est juste maintenant un peu de date qui me construit qui se fait optim qui découvre qui se découvre c'est sûr il n'en reste pas moins que la personne c'est un peu comme la problématique de la reconnaissance des acquis et d'appeler le noir pour le faire tous ces gens qui doivent passer des heures et des heures pour réaliser apprennent bien quelque chose et ce qui est intéressant c'est de savoir comment à un moment ou à un autre ils peuvent le faire valoir alors c'est pas forcément en direct avec ce qui a été fait mais peut-être dans le temps ou en utilisant les critères pour l'organisation de l'acquis parce que le problème c'est que l'organisation sociale qu'est-ce qu'elle demande quand même les niveaux il n'y a pas de secret pour évoluer pour et donc du coup ça peut aussi leurrer des fois des gens qui peuvent se dire j'ai appris en effet tant mieux j'ai des belles satisfactions mais après l'organisation quand on a question c'est pour ça je pense que l'un des parcours un peu fréquents aussi dans ces lieux-là c'est je ne suis pas là pour passer des diplômes pour réintégrer une entreprise mais au contraire non seulement je suis contente d'avoir appris quelque chose pour moi mais aussi j'ai développé un projet et je peux lancer une petite entreprise etc mais il y a les réseaux après qui permettent aussi peut-être justement sans fréquence des gens qui sont reconnus parce qu'ils ont une expérience dans le réseau et ils sont reconnus et il y a une reconnaissance par l'étape c'est un peu informel mais ça se réalise bien parce qu'il y a bien des gens qui vont être en effet employés en tant que formateurs ou dans ces lieux quoi donc ça se fait de manière informelle est-ce que ça va s'étendre ? ben oui oui je pense que ça ça va s'étendre et ça s'étend déjà c'est en pleine expansion c'est sûr une expansion qui est favorisée par la mise en place de certains financements de certaines aides publiques enfin privées et publiques puisqu'il y a beaucoup d'appels à projets etc qui sont lancés par différentes structures par exemple il y avait eu un grand appel à projets en 2013 lancé par Flore Pellerin pour financer le développement de Fab Lab et de lieux de fabrication en France alors ça avait fait toute une vague de beaucoup de lieux qui s'étaient lancés à ce moment là et puis avec cette difficulté aussi de qui est-ce qui va trouver un intérêt dans l'existence de ces lieux et quel enjeu ça va vraiment tout concerner et pour ce qui concerne l'exemple de l'appel à projets de 2013 c'était intéressant puisque beaucoup de lieux avaient candidaté et finalement on n'avait pas été gardé et on s'était rendu compte après coup qu'entre les lignes l'objectif c'était de développer des lieux qui seraient à valeur économique en fait alors que beaucoup de ces lieux là étaient plus tournés vers l'éducation populaire ou l'apprentissage ou le lien social enfin d'autres causes qui sont tout à fait importantes aussi mais qui n'étaient pas ciblées dans cet appel à projets donc c'est comment comment bien identifier en fait les les dans la même ligne d'idées n'est-ce pas vous avez cité les grandes entreprises qui promènent des Fab Lab enfin j'en connais plusieurs la poste l'air liquide ce sont des lieux quand même très contraints en fait de l'automobile et bon dans ma carrière j'avais vu dans une très grosse entreprise informatique n'est-ce pas que la plupart adhéraient mais il y avait toujours une fraction de quelques-uns qui finissaient par plus supporter l'élément contraignant alors ma question est justement de savoir si la mise en place des Fab Lab bon on ne peut pas servir à une espèce de soupape à un moment donné pour permettre à tout un chacun de s'y retrouver c'est ma première question et ensuite quand même vous l'avez signé plusieurs fois favoriser quand même cette créativité ces innovations qui sont indispensables y compris pour ces grosses entreprises très structurées que vous avez citées oui c'est sûr que les entreprises s'y retrouvent à plusieurs titres je pense qu'en effet la notion de soupape est assez importante et ça peut permettre à certains de mieux supporter ou de trouver un nouveau sens à ce qu'ils font et c'est vrai qu'elles s'y retrouvent aussi parce que avoir un atelier de prototypage accessible par tout le monde de manière libre etc. ça peut permettre de court-circuiter un peu les circuits de prototypage assez longs qu'il peut y avoir sur certains projets et voilà au lieu d'enchaîner les powerpoints et de travailler de manière abstraite et bien au bout d'un jour on a une sorte de premier objet qui correspond à peu près à ce que le projet pourrait être dans sa version la plus aboutie et finalement ça va beaucoup plus vite donc c'est à la fois plus efficace pour l'entreprise et plus satisfaisant pour celui qui se travaille sur le projet donc je pense que tout a tout a y gagné voilà il faut savoir si les gens sont obligés ou pas de faire ce qu'il y a à ce projet ah non pas du tout non les gens ne sont pas ils sont obligés oui oui après ça dépend des entreprises chaque entreprise a ses règles du jeu non non a priori c'est des lieux s'ils sont bien pensés et qu'ils ne peuvent pas être obligatoires est-ce qu'il y a des droits de brevet dessus ou pas ? sur quoi ? tout ce que tout ça ? ça c'est un grand aspect de la question aussi je vous parlais d'open source et de partager et de documenter les projets il y a différentes façons de le faire et il y a différentes licences qui existent notamment les licences creative commons qui sont une sorte de cadre juridique un peu flou qui permet aux gens qui partagent leurs projets sous cette licence là d'avoir une sorte de reconnaissance qui peut se formuler selon différents différentes options donc c'est une licence un peu flexible soit je mets un projet en ligne et vous avez le droit de le partager de le refaire de le vendre etc de le commercialiser mais vous mentionnez le fait que j'en suis l'auteur et vous pouvez même en tirer des sous c'est pas grave soit je vous interdis d'en tirer des sous mais vous pouvez me mentionner machin enfin il y a plein de différentes contraintes et la contrainte principale c'est que si un projet est diffusé sous licence creative commons il doit être s'il est repris par quelqu'un d'autre il doit toujours rester sous cette licence et donc il peut pas être breveté de manière fermée et réappropriée par quelqu'un qui souhaiterait le clore qui s'approprier mais c'est une sorte de vie juridique enfin de c'est cool c'est un peu complexe il y a plein des doctorants qui font des thèses sur si vous aboutissez dans la création de quelque chose et devient commercial il y a un dernier moment il y a une grande fière qui vous pompe vous aurez tous vos yeux pour pleurer mais non mais c'est arrivé des milliers de fois c'est arrivé des milliers de fois mais l'idée c'était que ça soit partageable pourquoi pas que ça soit après réexploitable c'est l'idée que c'est que la connaissance elle se partage et que ça crée des choses nous-mêmes c'est bien mais le problème c'est que c'est arrivé où ça devient des choses fermées c'est là où c'est pas tolérable ils ont choisi de faire des licences qui soient de plus en plus fines pour qu'il y ait une protection en effet aussi du libre parce que c'est toujours protégé du privé mais jamais le libre alors que le libre c'est le plus ouvert et le plus portable et voilà c'est ça qui n'est pas normal non plus dans le sens c'est dommage enfin c'est pour ça mais c'est un grand point de question mais c'est pas facile à comprendre c'est très complexe c'est les licences les différents choix qui sont en fait c'est quelque chose qui est en train de naître non si elle ne lui convient pas une chose est en train de naître et on n'a pas encore la structure juridique appropriée donc c'est ce qu'ils ont fait quand même c'est déjà fait mais c'est fait ça existe après je n'ai pas de cas de procès je suis sûre qu'il doit y en avoir il doit y en avoir certainement il doit y en avoir 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 parce que celui qui entre un créatif c'est un mercantile il y a quand même deux philosophies deux manières de voir les choses vous êtes créatif vous vous faites plaisir il y a quelqu'un derrière qui viendrait et vous faire l'exploitation plutôt mercantile qu'autre chose puisque vous avez après il y a aussi cette idée souvent qu'il y a une reconnaissance de la communauté qui a vu naître le projet qui favorise le développement du projet par le créateur initial et voilà et les gens préféreront toujours aller voir celui qui est l'auteur de cette idée et qui le propose etc et qui a mis en ligne ses kits de manière ouverte etc c'est une sorte de pari que ça s'améliore en fait c'est l'idée aussi il y a une première idée et on améliore quelque chose et puis après il y en a deux autres qui vont améliorer sur deux points un peu comme le réseau qu'on avait vu tout à l'heure c'est le même principe c'est toujours et là du coup c'est un travail collectif sur le long terme sur le temps il ne faut pas être cupide pour rentrer dans ce genre de structure si vous pensez faire aussi à votre poche on peut quand même en gagner c'est pas que la housse il faut pas mais par exemple je vous montrais la petite imprimante 3D pliante que je vous montrais à un moment donné qui a été développée en s'appuyant sur des plans qui étaient en open source et qui est toujours en open source diffusé en kit vendu etc Emmanuel Gilos qui a lancé ce projet il gagne sa vie enfin il fait par exemple beaucoup d'ateliers aussi de construction des machines il se rend dans un Fab Lab et puis il accompagne les gens pour construire leur machine de A à Z donc il vend les kits il vend le savoir-faire il vend les compétences et les connaissances précises qu'il a de sa machine et ça fonctionne très bien après il a toute une logique de distribution de ses machines avec certaines personnes qui impriment des pièces pour lui etc pour d'autres kits qui sont vendus à d'autres c'est hyper intéressant mais c'est une autre logique de production où il reste tout à fait identifié comme étant le terrain les ateliers de réparation d'objets ménagers qui se créent un peu partout actuellement c'est considéré comme des Fab Labs ou c'est des mecs ? ça peut avoir lieu dans des Fab Labs ou dans des makerspace ça rejoint sur de nombreux points la logique qu'on peut trouver dans ces ateliers-là mais c'est pas à proprement parler des Fab Labs mais ça fait partie de ce mouvement aussi d'ouvrons nos objets comprenant comment ils fonctionnent non, non, non les moyens de les réparer et de les casser et de les casser pour en faire autre chose il y a beaucoup d'ateliers aussi de démontage d'objets d'objets qui fonctionnent pour comprendre comment ils sont faits et là sur la réparation des mecs de maïs où vous parliez vous disiez il y avait des designers quel intérêt ils ont à faire ça enfin peut-être si j'en parle le plaisir de travailler avec les gens et d'imaginer des façons de réparer ces meubles en collaboration avec le public après ils sont payés pour faire l'atelier quand même c'était l'atelier en l'occurrence c'était des designers d'un collectif qui s'appelle Faubourg 132 je ne sais pas si j'ai dit le nom je crois pas et voilà ça leur fait un projet comme un workshop il y a eu l'idée aussi de travailler sur la récup et puis on design c'est vachement aussi quelque chose qui se développe de travailler ou on transforme plutôt que de racheter ou de recréer ou faire avec ce qui est dit l'upcycling c'est un peu la tendance c'est même c'est pour les designers je trouve ça sur youtube il y a énormément de gens qui diffusent tout ce qu'ils font c'est étonnant les relations les explications en toutes les langues en plus quels sont les pays qui sont les plus avancés dans le monde c'est dur à dire c'est dur à dire japonais ils ont été en avance que ceux de nos pays occidentaux où c'est peut-être un peu plus aussi du hobby et du loisir là ou dans d'autres régions on essaye de résoudre des problèmes concrets sans perdre trop de temps mais ça c'est intéressant aussi ça fait partie des différentes façons j'ai une question parce que c'est on le voit à un moment donné par rapport à en Orbelle ou le projet d'autosuffisance agricole etc c'est un milieu qui est relativement plus urbain un mouvement plutôt urbain est-ce que dans la ruralité est-ce que justement il y a quelque chose parce qu'on parle toujours d'un déclin d'agriculture etc mais en même temps l'agriculture de base zéro elle est aussi en développement est-ce que dans en milieu rural non pas forcément urbain est-ce que vous avez vu des choses oui oui il y a en France beaucoup de fablames qui se développent dans des toutes petites villes qui fonctionnent bien non c'est pas forcément lié à l'agriculture non plus mais mais je dirais qu'à priori c'est pas que un mouvement urbain parce qu'il y a plus ceux qui sont à la campagne c'est plus lié à la permaculture à des approches écologiques qui vont mélanger des fois c'est parce que c'est le même mode c'est la même question c'est de créer des systèmes écologiquement plus viables humainement plus socialement donc c'est plus proche comme dans l'état d'esprit de ça avec des fois des petits conflits parce qu'en fait l'écologie et le numérique il y a quand même des petits frottements un peu compliqués parce que les matériaux utilisés pour la fabrication c'est quand même des choses qui sont écologiquement très problématiques il y a des petites familles sur le plus court terme si on n'a pas arrivé donc mais justement tout l'idée de récupérer et de travailler avec de la récupération plutôt que toujours aller chercher à résoudre des problèmes de ressources en détruisant encore la planète plus ailleurs et souvent chez les autres c'est un problème aussi mais je pense que ces questions écologiques il y a une écologie aussi du net qui se pose dans les hackers chez les hackers cette question aussi du monopole de Google il y a plein de questions qui se posent autour de l'usage des usages de ces outils parce que c'est bien une question on parlait de singularité qui parlait un peu de singularité c'est-à-dire que dans les fab labs il y a quelque chose qui se pose d'une singularité qui arrive à s'exprimer à travers une production personnelle mais écologique c'est ça qui est sympathique c'est que le personnel la singularité c'est juste pour la reconnaissance alors que la société a tendance à écraser un peu cette singularité et en même temps il y a du coup plein de questions politiques qui se posent sur l'usage de nos outils et comment on les utilise et comment ils ont un impact sur nos vies aussi et comment ils nous transforment et comment on peut être critique sur nos outils et comment au bout d'un moment c'est pas mal d'avoir une certaine confiance de cet impact et de comment on peut garder une certaine liberté alors tout ça malgré je veux dire le poids de la société qui va peut-être pousser soit dans le travail soit de manière générale socialement à utiliser toujours c'est une fois de portable et comment c'est des objets qui sont de plus en plus fermés qui nous enferment aussi dans nos propres manières d'utiliser les choses et qui sont pas tellement ouverts enfin surtout Google c'est on nous enferme un peu dans tout ça toutes ces questions là en fait c'est dans les accounts c'est des questions qui se posent au quotidien enfin c'est quelque chose qui se enfin pour certains parce que c'est vrai que je pense que c'est pas toujours c'est pas forcément tous mais c'est des questions qui sont mises en jeu dans des petites formes d'intervention ou même simplement dans l'utilisation et la une sorte de promotion de l'open source et du logiciel 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 et moi je sais pas je sais pas je sais pas tu vois encore ce mix et c'est grâce à mais au moins on a une réflexion et on sait si c'est un usage et c'est important d'un peu dans l'usage c'est vrai que ça c'est des pas ça y est c'est pas sûr c'est pas facile mais à l'université Parisien où j'enseigne tout le pôle informatique et sous logiciel libre de A à Z les étudiants n'utilisent que l'open source mais c'est quand même quelque chose qui est c'est étonnant que l'école simplement l'école ce soit pas ça qui a été choisi l'école publique et c'est ça qui est normalement ça devait commencer sur la place ça aurait dû commencer et à l'inverse j'enseigne aussi donc en BTS design graphique numérique dans le public et nos étudiants utilisent Photoshop Illustrator et Design au début de l'année ils nous demandent comment on fait pour avoir les logiciels et nous on leur dit bah il faut les acheter non non c'est trop cher c'est insensé donc on leur dit bah vous trouvez un bon plan il faut les craquer il y a un machin en deuxième année qui a qui a un CV avec les trucs voilà mais on n'a aucun cadre pour ça arrêtez il y a quelques gros livres qui n'étaient ils sont pas en même temps pour les machines par contre c'est comme ça c'est avec les machines enfin pour les machines et les tablettes c'est avec ses inscapes ouais et ça est limp et tout ça oui oui et ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentissage de ces trucs puis après nos étudiants quand ils arrivent dans les entreprises ils ont une habitude aussi c'est vrai que la boîte travaille sur InDesign et Illustrator et qu'ils sont sur inscapes il arrive d'avoir un blocage au moment du reprêtement qui est enfin voilà c'est idiot qui date depuis longtemps en fait c'est la séance c'est une réflexion c'est que finalement on a toujours eu de la contre-culture mais ce qui est intéressant c'est que la technique qui normative entraîne de la contre-culture c'est toujours une espèce de lutte contre l'activité et la technique qui est normalement en fait au contraire c'est comment je détourne finalement la technique pour pouvoir me libérer et comment après ça peut être récupéré enfin on sait bien mais c'est toujours certainement et puis aussi une contre-culture est toujours intéressante pour interroger une société à un moment donné y compris à travers des outils à travers des machines et à travers du fer et pas seulement pour la reconnaissance il y a des philosophes comme Simon John qui pense à cette question de la technique et ils sont très proches dans la réflexion des gens qui se repèrent un peu après il y a encore d'autres personnalités importantes c'est vrai que c'est des questions sur comment on est comment notre corps aussi est pris par cette technique comment le corps l'esprit va être modifié par l'usage en fait et comment est-ce qu'on renverse est-ce qu'on a besoin de renverser ça demande d'être réfléchi contrairement à savoir jusqu'où en fait on est pris par la machine ou au contraire on est plutôt pris par le modèle les modèles d'usage plutôt pris par la consommation le consumérisme c'est montrer une nuit numéro 1 c'est bien c'est peut-être la dame sauf que ce que vous montrez qui est très intéressant c'est que la consommation finalement jusque là on la subissait alors que là on devient acteur on choisit notre consommation on n'est plus dans le domaine de Ford qui me disait comment on est moins d'importe quelle voiture mais on est en masse alors que là finalement ça s'individualise mais c'est le consommateur qui ne subit plus mais qui au contraire devient acteur de sa propre consommation ça c'est intéressant c'est un modèle aussi sociologique qui interroge et puis c'était finalement plus ancien c'est d'ailleurs c'est toutes les classes pauvres qui ont toujours eu affaire à se débrouiller à refaire c'est un cycle à se trouver des cycles c'est-à-dire qu'il y a une machine il fallait qu'elle tire mais il fallait qu'il la répare et qu'il se débrouille c'est sûr que là c'est une réponse aussi à une double crise économique et écologique où on se retrouve à imaginer des scénarios d'usage de production de consommation qui sont peut-être que l'obsolescence là il y a un scandale est-ce que vous pourrez réparer vous-même votre cafetière je ne sais pas oui c'est ça et vous venez en acheter une autre mais là il y a beaucoup d'entreprises j'ai travaillé pour l'ADEME l'agence du lien pour l'énergie et la maîtrise je ne sais pas la maîtrise de l'énergie oui pour une étude sur l'impact de la fabrication 3D et de l'impression pour les grandes entreprises et on a eu des échanges avec différents distributeurs ou différentes grandes entreprises d'électro-ménagers qui commencent à s'interroger un peu sur la possibilité de justement mettre en ligne les plans de certaines pièces qui cassent dans leurs machines et comment ils pourraient imaginer sans planter totalement leur entreprise des services de réparation qui s'intégreraient à leur marché déjà existant avec la possibilité aussi pour le consommateur d'avoir accès à certaines parties à certaines réparations et ça ça suppose de repenser quand même fondamentalement toute la logique de ces grandes entreprises personnellement j'ai été terminé à acheter un autre artiment ça fait une dizaine d'ailleurs de plus parce qu'un engrenage il y avait une donde cassée s'il y avait une artiment croisée là il y avait la fin donc c'est plus il y avait un genre qui prépare beaucoup de choses avec les amours en refusant une toute petite pièce et ça il y a beaucoup mais après toute la difficulté c'est vrai qu'on raconte souvent je suis allée dans un fab lab pour réparer la pièce de machine à laver qui avait cassé etc alors oui ça existe ça arrive mais après il y a quand même différentes barrières qui sont encore difficiles qui est que personne très peu de gens savent vraiment bien modéliser leur pièce en 3D et puis pour une pièce de machine à laver ou d'imprimante c'est quand même des pièces hyper précises donc il faudrait pouvoir peut-être scanner la pièce cassée et rajouter juste la partie qui manque pour avoir vraiment la totalité du dispositif et donc ça c'est déjà des étapes qui font que la plupart du temps et puis l'autre barrière aussi qu'il y a c'est la qualité de l'impression qu'on obtient avec les machines d'entrée de gamme comme celle que je vous ai montré ça reste quand même de l'impression en 3D fil chaud assez grossier donc la solidité ou la finesse la précision n'est pas pas optimale donc il faut que ça progresse encore à la fois les techniques elles-mêmes et puis les compétences de chacun et là vous rentrez en 3D maintenant c'est des médiums oui mais même à titre réel oui si si mais c'est pas exactement la même le même problème que ça reste entre les mains de vrais architectes entrepreneurs comme je vous disais l'impression 3D c'est vraiment pas une nouveauté mais c'est vrai que ça peut être aussi à de très grandes échelles si vous venez à Paris il y a une exposition au centre Pompidou qui s'appelle imprimer le monde sur une impression 3D qui est très bien parce qu'elle fait le point justement sur un où on en est de ces technologies là pas uniquement auprès du grand public mais aussi dans les grands laboratoires de recherche même à impression de tissu de peau etc il y a différents différents champs d'application merci merci beaucoup merci Jérôme excuse moi merci beaucoup et puis on va voir à l'époque c'était la dernière séance de cette année voilà